Bonjour, bonjour. Je suis en ouverture de la prod ce matin. J'ai reçu mon quatrième article. Il y a Eric qui m'aide. Donc moi, je suis en train de faire les tampons que j'ai ici et lui, il est construit. Franchement, ça me fait gagner un temps fou. Je vous dis, ça fait depuis cet été qu'il m'aide. Je ne lui demande même pas. Voilà, moi, je l'ai mis ici. Il a le double de ça déjà dans son bureau et il m'en reste un petit peu encore à faire. Donc ce week-end, vous l'aurez compris, ça va être boulot, boulot, boulot. Il faut que je fasse également les bordereaux. Peut-être que je les ferai après, après ça. Et puis après, il y a aussi les bijoux. Il faut que je les mette en forme, un petit sticker, les agrafer dans un petit pochon. Il y a du taf, mais j'ai du temps. Donc ça va samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Sept jours, si je m'arrange bien, ça devrait le faire. Est-ce que je pourrais vlogger autant que je veux ? Pas sûr, mais je vais faire le max. Comment ça va aujourd'hui ? Au niveau de la migraine, ce matin, j'en avais une. 3h du mat, 5h du mat. Et j'ai décidé, parce que je sais que dès fois ça fonctionne, j'ai fait un peu de sport, mais en haut, je n'ai pas été en salle. J'ai fait du sport pendant 30 minutes avec des petits poids, des choses comme ça. J'ai fait en sorte de transpirer, de faire monter un peu mon cardio. Et c'est passé. Le fait de faire un peu d'activité physique, donc je pense qu'il faut quotidiennement, quotidiennement, je fasse du sport sans aller tous les jours à la salle, mais ne serait-ce que marcher ou faire ce que je fais là, ça aide quand même beaucoup. Mais voilà, le secret, c'est de faire des choses régulièrement, se coucher. C'est très dur à faire. Se coucher heure fixe, l'alimentation, ça joue énormément. Pas de choses qui provoquent. Mais tout ce qui est rythme, se lever à la même heure quasiment, se coucher à la même heure quasiment, faire des nuits longues, et surtout pas des nuits courtes, le stress. Il faut aussi, là je vois ça derrière, il faut que je voie avec le plombier qui revienne pour qu'on fasse tout le devis, coffrage, esthétiquement, on va peut-être cacher tout ça, parce qu'elle sera beaucoup plus petite, il y aura une évacuation extérieure, comme je vous ai dit, et j'aimerais bien qu'on fasse un coffrage du haut vers le bas, qui n'est plus ça, visible, ça serait franchement cool. Mais il faut que je m'en occupe, ah merde, j'ai un pimmé, il faut que je m'en occupe tout à l'heure, dans la semaine. J'ai oublié de vous montrer, mais évidemment, on a le petit lutin, qui est de sa mère. Tu fais du tamponnage avec ta maman ? Tiens, beaucoup, oui. Heureusement que t'es là, toi. Ah oui. Je vais aller voir où il en est avant de lui apporter la suite. T'es dans le noir, là ? Non, je regarde un film. Ouais, tu m'entends. Merci bébé, ça avance bien. T'es le meilleur bébé. Ouais. T'as terminé, tu m'as dit ? Ouais, oui. Merci bébé. Je vais faire un peu d'enseignement. Vas-y, vas-y. J'ai fait déjà les premiers bordereaux. Ici aussi. Il est déjà 18h. 18h12. Eric, ce soir, il a une course, ici. Moi, je vais faire... Franchement, je pense que je ne vais pas faire vieux saut. Je crois que d'avoir enchaîné 5 jours d'une graine, plus ou moins, ça me met fatigué. Le triptant hier, il m'a détruit. Il m'a explosé. Fatigué, fatigué. L'actualité aussi, très, 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 très plan blanc. Très anxiogène. Ce qui fait que... Et puis, la luminosité. Bon, bref. Ah non, je crois qu'il me parlait. Il parlait, ses potes. Mais voilà, donc moi, j'avance bien. Je suis plutôt contente. Je ne pensais pas déjà avoir la force aujourd'hui de faire tout ça. Donc, c'est cool. Franchement, il m'a aidée. Mais je n'ose même pas les voir dans la salle télé, comment on l'éteint, quoi. Les cartons, il lui est là partout. Ah si, il faut que je prenne, je vous l'ai dit. Les petites pochettes, je vais faire ça aussi. devant la télé. Il nous a fait des... Oh là, je ne bouge pas trop parce que vous avez vu, quand c'est sous Aix, ça bouge des tas, enfin des tas, des colonnes de 10. Alors là, c'est un gain de temps pour moi. C'est du délire. Et le reste est de l'autre côté. Ça, ce sont nos petits fauteuils. Quand on regarde des petits films ensemble ou des séries, on est super bien. On ne voit vraiment que d'elles, en fait. Il faut les sortir. Il a géré, hein, ton père ? Ben oui. Au programme, ce soir, il n'y a rien qui va dans mon look. Mais on s'en fout, je suis bien confort. À la maison. Je vais me faire ça. Un petit 3 riz comme ça, avec des petits pois, parce que c'est ce qui me fait envie. Et je vais me mater, je pense, soit l'amour est dans le prêt, en replay, ou bien le meilleur pâtissier. Le problème de l'émission Meilleur Pâtissier, c'est que j'ai envie à chaque fois de dégouber mes placards, tout ce qui passe. Et là, il faut que j'évite un petit peu de sucre, surtout le chocolat. Non, je n'ai pas envie de prendre le risque de me redéclencher quelque chose. Donc, on va y aller soft. Qu'est-ce que tu viens rôder ? Tu crois que je ne t'ai pas vu ? On va encore me dire dans les commentaires, bon là, il n'a pas miaulé, que tu es malheur. Il n'a pas été élevé du tout ? Il est élevé de sa mère ? Est-ce que c'est joli quand tu le mets là, le truc ? Déjà, ça ne doit pas tenir. Quoique non, je trouve que ça élargit, en fait. Sur le papier, je trouve ça joli. Vous savez, ça fait comme un petit corset. Moi, je la mets là, sinon. Je suis partagée. Non, ce n'est pas ouf. Calme-toi, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vais l'enlever parce qu'il n'y a de plus confortable non plus. J'ai une question. Moi, je ne le fais pas. Normalement, il faut rincer son riz avant de le faire cuire. Pour, je pense, retirer d'éventuelles particules, d'éventuels trucs, non ? Moi, je ne le fais pas. Est-ce qu'il faut le rincer, son riz ? Faut-il rincer son riz ? À moins que vous l'ayez récolté vous-même dans la rizière ? Non. Il est préférable pour des questions d'hygiène de rincer son riz avant de commencer sa préparation. Cela permet d'effacer toute trace possible de poussière et autres impuretés dues à l'emballage. Ma soeur, elle vit. Ça me fait tilt. Elle vit juste à côté d'une rizière. Ça doit être très, 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 très humide. À Bali, si tu regardes cette vidéo. Est-ce que toi, tu rinces ton riz ? De telle sorte. 21h52, j'avance sur mes petits packagings. Je suis en train de regarder une série coréenne, une nouvelle. C'est pas ouf. J'ai tout perdu maintenant. Et puis c'est gai. Mon travail. Très, 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 très. La maison. En fait, je prends un truc qui me... Qui ne soit pas genre hyper passionnant. Que je puisse en fait faire autre chose en même temps. Pourquoi tu pleures maintenant ? T'es pas heureux quand tu me quittes. Je me sens tellement coupable. Ah bah tu peux mon grand. Regardez. On a une papatte en l'air. D'amitié. Bon, je vais arrêter pour ce soir. Je crois que j'ai pas mal avancé. C'est cool. Au moment où je fais une petite pause, Eric qui descend. Je crois que vous êtes loin en fait. Alors, ça m'a l'air un peu mieux. Mais on est quand même à contre-jour. Oui, alors je sais plus si je vous ai dit. Mais il est 15h. 15h42. Ah ouais. Non, je voyais pas ça aussi tard. Je faisais ma petite pause. Je vous le donne en mille. Ce matin, de nouveau. Je vous dis tout. De nouveau, j'ai enchaîné une... Alors, c'est pas vraiment une migraine. Mais pour le coup, là, c'était vraiment toute l'arcade, la douleur. Jusque là, au niveau des tempes, derrière l'oreille. C'est le nerf trijumeau. Et très souvent, moi, j'ai le nerf trijumeau qui s'inflamme. Mais tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Ça fait... Je regardais un petit peu avec l'historique parce que je note aussi, jana-jana, il faut noter quand tu as des crises de migraines, quand tu prends le triptan, quand tu as tes règles. Parce que oui, à la base, je prends depuis 4 ans la pilule micro-dosée pour justement arrêter les saignements. Mais là, en l'occurrence, ça semble ne plus fonctionner. Et tout est déréglé. Hier, j'étais pliée en deux les ovaires. Donc, c'est ça, en fait. Mes migraines sont liées à ça. Là, en ce moment, ce n'est pas cool. Ça va passer. C'est un cycle. Mais du coup, ça me met dans un mood. Et puis, rien n'aide. Tu allumes la télé, c'est l'horreur. Tu regardes les infos sur Google, tu veux te changer d'idée, tu vois ça. Quoi que tu fasses, quoi que tu sors, c'est pareil. J'ai envie de rien. Et donc, tu accumules plus cette fatigue, la douleur, machin. Tout ce qui se passe en ce moment, je n'ai envie de rien. Je n'ai pas envie de sortir. Je ne sortirai pas de toute façon. Et ce n'était pas le but. Mais voilà, ça, c'est le petit mood. C'est formidable. C'est bon, je suis plié. C'était bon, là ? C'est quoi ? Ton petit Kit Kat. C'est vrai ? Moi, je le trouve un peu écurant. Hier, d'ailleurs, hier soir, je n'ai pas du tout craqué. Je n'ai mangé que mes bris. Je n'ai pas pris de sucreries. Vous voyez comme quoi ? J'aurais mieux fait de prendre une petite sucrerie. Par contre, j'ai fait mon sport ce matin. Je m'y tiens. Ça fait deux jours de suite. Bravo. Ah, vous ne le voyez pas ? Mais il était en train de... Donc, j'étais en train de dire... Je me félicite d'avoir fait deux jours de suite consécutive du sport. Et en buvant son coca, comme ça, il était là, il fait... Alors, pourquoi ? Non, 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 ça veut dire quoi ? Tu sous-en-tête des coins en faisant... Parce que tu ne te fixes pas l'objectif ? Ben si, c'est un objectif. Non, mais tu te satisfais d'avoir fait quoi ? Ben, ça fait deux jours que je me suis dit. Non, mais ce qu'il faut, c'est que tu te fixes un objectif. Ben, l'objectif, je me suis fixée, je ne comprends pas, là. Mais c'est quoi ton objectif ? Ben, de le faire quotidiennement. Tous les jours, quoi qu'il arrive ? Quotidiennement, ça vient quotidiennement ? Tous les jours, quoi qu'il arrive ? Quotidiennement. Je n'ai pas dit hebdomadaire, j'ai dit quotidiennement. Voilà. Non, mais sinon, tout va bien. Oh là là ! C'est hyper simple d'un coup. Je vais me faire rapidement quand même un petit goûter, mais soft. Ah oui, parce que ce matin, avant de me coucher, je dis, Eric, par contre, demain matin, je vais chercher le petit-déj. T'inquiète, je gère. Et vu dans l'état, il me dit, ouais, c'est bon, laisse tomber, j'y vais. Donc, il m'a ramenée. Lui, il s'est pris des pains de chocolat croissant, je n'ai pas pris. Mais il m'a ramenée, je lui ai demandé du pain complet tranché que je fais toaster au four. C'est lâchement bon, je vais me faire ça. avec un tout petit peu de beurre et ça me fera mon petit goûter. Hop, on va se faire chauffer le four. Je vais me faire trois petites tranches. Ça va, c'est un tout petit. Vous voyez, c'est pas bien gros. Ah, par contre, c'est la dèche. Il ne me reste plus que ça comme beurre. Heureusement qu'il n'y a que moi qui en prend. Lui, il prend de la margarine. Bon, bah demain, je suis obligée de sortir. Ah, bah pareil, ma confiture. D'accord. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vais arrêter maintenant ce vlog parce qu'il va falloir que je fasse le montage aussi. Et on va se retrouver, si tout va bien, mercredi. Enfin, si j'arrive à suivre le rythme, mercredi. Si ce n'est pas mercredi, vous l'aurez compris, ça sera vendredi. Sachant que, très probablement... Attends. Si, vendredi. Vendredi, c'est possible que je publie la box, le contenu. Elle est trop chouette. J'ai hâte d'avoir les retours des personnes qui l'ont commandé. Vraiment. Et je ne vous explique même pas celle de novembre et de décembre qui en commandent. Bon, allez. Je vous embrasse. Ciao.